Et bien voilà, ça méritait bien un petit épisode. Pokémon Soleil et Lune, sorti en novembre 2016, constitue la 7ème génération de jeux principaux. Globalement assez déçu de ce nouvel opus, beaucoup plus directif que les précédents, parfois trop. On en est réduit à des directions imposées, avec des personnages qui débarquent toutes les 5 minutes pour nous dire où aller et quoi faire, ce qui a tendance à couper le rythme, déjà bien haché par des temps de chargement et fondu en noir, bien trop récurrent. Cela aboutit à un jeu lourd et pas vraiment fun à jouer, et c'est bien dommage. Heureusement, un élément vient rattraper un peu tout ça, et c'est la région du jeu. Alola est donc une région composée de 4 îles principales, ainsi qu'une île artificielle, le Paradis Ever. On y trouve Mélé-Mélé, île de départ du jeu qui abrite le laboratoire du professeur Euphorbe, ainsi que la plus grande ville d'Alola, Ekaeka. Il y a aussi l'île Akala, dont la ville principale, où Oale, abrite un centre de recherche interdimensionnel. On va y venir. Vient ensuite Oula Oula, où on trouve un observatoire, ainsi que le lac du halo lunaire ou du halo solaire, selon les versions. C'est aussi et surtout le lieu d'accueil de la récente ligue Pokémon. Enfin, on trouve l'île de Pony, la moins développée avec son village flottant, mais aussi le grand canyon de Pony, lieu d'entraînement des meilleurs dresseurs d'Alola, ainsi que l'hôtel de la lune ou du soleil, selon les versions. Au large de Pony, on trouve l'île Noix de Coco. On sait également qu'Alola est très éloignée de Kanto. On parle de presque le bout du monde, et de décalage horaire important. La région a un climat chaud de type tropical, et on ne trouve de la neige qu'à un seul endroit, au sommet du mont Lanakila, où se trouve la ligue Pokémon. Ce climat est d'ailleurs favorable aux Pokémon de type plante, à l'image de Noix de Coco, qui a pu se développer comme jamais auparavant et révéler sa véritable forme. Cela nous permet d'ailleurs de revenir sur l'idée que les Pokémon peuvent changer d'apparence selon leur environnement, comme c'était déjà le cas à Sinnoh. Mais ça n'a jamais été aussi vrai qu'à Alola. En plus des Noix de Coco, il existe un Pokémon local, Plumeline, dont il existe une variété pour chaque île d'Alola, son apparence étant déterminée par le nectar des fleurs qu'il consomme. Les Sabelettes, eux, ont dû quitter le désert pour les montagnes enneigées, à cause des éruptions volcaniques qui les menaçaient dans la région. Ce qui provoqua un changement de type, du sol vers la glace et l'acier. L'activité volcanique a également favorisé le développement des topiqueurs au sein des souterrains. Idem pour les racailloux avec les pierres magnétiques de la région. Mais les transformations les plus importantes et spectaculaires subies par les Pokémon d'Alola ne sont pas dues à des phénomènes naturels, mais bel et bien à l'activité humaine. En effet, on distingue deux populations à Alola. Les natifs, ainsi que les très nombreux touristes qui viennent passer leurs vacances dans la région. Et de très nombreux Pokémon ont été introduits de cette manière à Alola. On peut citer les Goopix, qui n'ont pas pu se trouver un habitat déjà bien occupé par d'autres Pokémon. Ils décidèrent donc de s'implanter sur le mont Lanakila et connurent une évolution du type feu vers le type glace. Les osatueurs, eux, se sont heurtés à la prolifération des types plantes, ennemis naturels des Pokémon de type sol. Leurs danses, elles, sont sans aucun doute influencées par les danses traditionnelles d'Alola. Les tas de morves ont été importés à Alola pour jouer le rôle des boueurs. Cette alimentation spéciale et l'absence de déchets toxiques dans la région a influé sur leur métabolisme. Quant aux ratatas, qui ont proliféré dans les villes, c'est l'implantation des mangloutons pour les combattre qui les a obligés à évoluer en meute, quitter la ville et changer leur rythme de vie. D'ailleurs, la plupart des Pokémon ayant évolué en ville ont connu une transformation vers le type ténèbre et cela est dû au contact permanent avec les humains. L'exemple le plus frappant est celui des Miaous, arrivés à Alola sous forme de présent pour la famille royale. Gâtés, élevés dans le luxe, ils en sont devenus mauvais. Et puis, il y a Raichu. Mais là, on ne sait pas. Le cadre privilégié d'Alola, peut-être. Alola est une région aux fortes traditions. Elle tire leur origine des mythes entourant le combat des Pokémon gardiens de chaque île. Tokoriko, Tokotoro, Tokopillon et Tokopisco. Ces Pokémon, extrêmement puissants, dirigeaient jadis les armées des anciens rois des îles d'Alola. Ils sont d'ailleurs à l'origine de la force Z, énergie spéciale permettant d'activer une attaque dévastatrice pour celui qui est muni d'un cristal et d'un bracelet Z. Ce sont d'ailleurs les Pokémon gardiens qui offrent le bracelet Z aux dresseurs d'exception. Ce sont également eux qui nomment les doyens de chaque île. Car sur Alola, le voyage initiatique Pokémon des enfants est un peu différent. Il commence à l'âge de 11 ans et se nomme le Tour des îles. Il s'agit d'un voyage au travers des 4 îles de la région avec pour but de réussir les épreuves des capitaines des îles avant de pouvoir en affronter le doyen. Le nombre d'épreuves varie selon les îles et il ne faut pas croire qu'il s'agit de la même chose que les champions d'arène dans les autres régions. L'épreuve ne consiste pas en un combat avec le capitaine mais en un défi à relever et qui emmène le dresseur à combattre le Pokémon dominant spécialement entraîné par le capitaine mais qui reste sauvage. Ce sont plutôt les doyens qui représentent un équivalent aux champions d'arène lorsqu'on les affronte en duel, rituel, en l'honneur du Pokémon gardien de l'île où l'on se trouve. Enfin, nouveauté au moment des événements du jeu, la région se voit dotée d'une ligue Pokémon et de son conseil des 4 sous l'impulsion du professeur Euphorbe, grand passionné de combat et star du Battle Royale sous le pseudonyme de Royal Mask. Cette évolution vers des pratiques plus modernes rendues possibles par les témoignages de touristes mais aussi de dresseurs comme Euphorbe qui se sont lancés à la conquête des autres régions est aussi la source d'une crise identitaire pour une partie de la population qui s'est réunie sous la bannière de la team Skull. Bande de jeunes un peu paumés et décrits comme peu intelligents, ils vivent de brigandage et élisent domicile dans la ville fantôme de Cocoyo sur l'île d'Oulaula. Leur chef est Guzma. Il connaît bien Euphorbe puisqu'ils ont tenté à la même époque de devenir capitaine. Mais là où Euphorbe s'est retiré pour créer la ligue, Guzma a tout simplement échoué et en a développé une grande rancune envers les traditions d'Alola. Ainsi est née la team Skull. Et dans ce désir de détruire ce système, Guzma s'alliera avec une autre organisation aux intentions des plus paradoxales. La fondation Ever est une organisation philanthropique dont le QG est une immense île artificielle, le paradis Ever, refuge pour espèces Pokémon menacées. Elle est également présente sur tout Alola, que ce soit dans des préfabriqués pour apporter secours à des Pokémon blessés par la team Skull ou encore la construction en dur qu'est le foyer Ever accueillant dresseurs et Pokémon. Mais la noble mission de ses membres tous deux blancs vêtus cache une partie plus sombre, les ambitions de sa présidente Elsa Mina, obsédée par les ultra chimères, Pokémon venus d'une autre dimension. Et elle est prête à tout pour obtenir des résultats quitte à blesser des Pokémon. L'institut de recherche interdimensionnelle que l'on évoquait plus tôt a été créé en réponse à un phénomène rare mais régulier sur Alola, les ultra brèches. Portail entre plusieurs dimensions dont l'une d'elles abrite des Pokémon inconnus sur le Pokéworld, les ultra chimères. Or, ces brèches ne peuvent être ouvertes que par Cosmog, Pokémon dont l'évolution finale est Solgaleo ou Lunala selon les dimensions. Eh oui, Pokémon soleil et lune représentent deux dimensions parallèles. L'une où Solgaleo est vénéré comme l'envoyé du soleil et l'autre où Lunala est l'envoyé de la lune. Mais Alola n'a qu'un seul dieu. Dans une dimension comme dans l'autre, l'un des deux a débarqué sur Alola et défié les gardiens des îles. En a résulté un combat sans vainqueur mais un respect mutuel. Solgaleo et Lunala accordèrent alors un surcroît de vitalité à sa région, assurant sa prospérité ainsi que de formidables conditions de vie pour humains et Pokémon. Les gardiens se nourrissant de la vitalité de leurs îles, ils n'en furent que plus heureux. Mais il ne s'agit pas du tout de Pokémon incarnant le soleil et la lune et pouvant s'intégrer au Panthéon des Pokémon fondateurs de cet univers. Ce sont en fait des Ultra Chimères et ils ne sont pas uniques. La preuve, ils sont l'évolution de Cosmog et peuvent ouvrir des Ultra Brèches. L'un de leurs représentants est resté sur Alola car il apprécie la région et s'est dévoué à la protéger. Et c'est pourquoi son pouvoir est convoité. On apprend d'ailleurs que ce pouvoir pourrait être relié à Palkia, le Pokémon créateur de l'espace et donc des dimensions. Après tout, ce ne sont pas les premières dimensions parallèles que l'on trouve dans le Pokémon puisque, souvenez-vous, il y a le monde distorsion de Giratina. Pour conclure, que ce soit par son écologie, ses mythes ou les mutations face à la modernité venue de l'extérieur, Alola est une région somme toute riche et particulière qu'elle doit à son éloignement des autres régions. Une position qui permet d'élargir un peu plus l'univers de Pokémon et de transmettre le message qu'il véhicule depuis plus de 20 ans.